le forum entreprendre dans la culture c'est l'occasion de poursuivre nos discussions sur l'entrepreneuriat culturel sur culture veille et j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneur de la culture bonjour madame la ministre bonjour qu'est ce qui pousse une personne à entreprendre dans le secteur culturel alors on ne pense pas comme ça quand on entreprend c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose on a envie d'accompagner des artistes on est poussé par quelque chose qui a à voir ce qui est un peu la devise de la maison que j'ai eu la chance d'accompagner plaisir et nécessité et puis après on se donne les moyens d'y arriver et quand on voit que maintenant il peut y avoir de tels accompagnements c'est réjouissant donc entreprendre dans la culture ce ne sont pas que les industries culturelles ça peut être des tas de choses enfin je veux dire que la notion d'entreprise culturelle c'est une très très jolie notion parce que c'est ce qui permet aussi aux artistes d'être accompagnés d'être diffusés de vivre et quand ça se fait en plus de ça en partenariat avec les ministères avec les institutions territoriales etc je crois que ça ne peut être que du plus et je constate là avec plaisir que la dichotomie qu'on a pu vivre pendant des années entre d'un côté l'économie de l'autre côté la culture est en train maintenant d'être prise en compte comme un plus et donc je trouve que ça c'est vraiment réjouissant quel conseil vous donneriez à ces porteurs de projets qui hésitent à entreprendre qui sont pas loin de passer le cap dans l'entrepreneuriat d'y aller d'y aller foncer absolument merci beaucoup madame la ministre